Salut c'est Regaz et aujourd'hui on fait une vidéo un peu spéciale parce que c'est l'été et l'été on fait quoi ? Y sui pas ! Salut c'est Regaz et aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale parce que c'est l'été et l'été on fait quoi ? On se l'accorde ! On partage de bons moments de convivialité avec sa famille et ses amis ! Mon déplaiso puriste, aujourd'hui je vous ai préparé une petite sélection de cocktails à base de vin pour passer un été des plus soyeux ! On va commencer par un classique, l'apérole Spritz. Dans un grand verre à vin rempli de glaçons, on verse 40 ml d'apérole, un apéritif italien à base d'écorces d'orange amère. 60 ml de prosecco, un effervescent italien, 20 ml d'eau pétillante et une rondelle d'orange pour la déco. Simple et efficace, il est très populaire cet été. Dans le même genre on peut trouver la mori cano. Toujours dans un verre à vin rempli de glaçons, tu verses 40 ml de Campari et 40 ml de mori rouge. Le mori est un vin d'eau naturel du Languedoc, acéthanique et pourtant assez rond. Il est fort en alcool et très sucré. On complète le tout avec de l'eau pétillante et on sert avec une paille. On continue avec le 1685. Dans ton verre à vin, tu mets quelques feuilles de menthe, 80 ml de porto et 10 ml de liqueur de chambord. Oui, de chambord monsieur. C'est pas vrai ? Si, de chambord. Si, c'est vrai. Quoi cette connerie ? Et quelques peu de glace pilée. La liqueur de chambord est une liqueur de framboise de la Loire, créée en 1685, d'où le nom du cocktail, pour l'arrivée de monsieur Louis Croivet-Baton à Chambord. Il est difficile d'être le roi de la France. Connais-tu la sangria rosée mon ami ? Connais-tu la sangria rosée ? Non, aucune idée, mais qu'est-ce donc que cela ? Et bien c'est comme une sangria rouge, mais rosée ! Pour une sangria rosée de Bonalois, il vous faut une bouteille de rosée, de Bordeaux de préférence, 50 ml de jus de citron vert, une dizaine de fraises, une vingtaine de framboises, une vingtaine de mûres, 4 grappes de groseille et 100 ml de liqueur de chambord. Tu laisses le tout reposer pendant 4 heures, et au moment de servir, tu mets un peu de glace pilée et un peu de thym dans les verres. On va changer de registre avec un cocktail qui s'appelle le Domino. Dans un verre highball, on met un peu de basilic et du citron vert qu'on écrase doucement. On ajoute 80 ml de Pinot d'Echarente et 40 ml de jus de pomme trouble. On remplit de glaçons, une paille, et le jour est joué. Le truc qui est bien, c'est que ça marche aussi avec du Pinot rosé. Et ça donne une certaine complexité au cocktail, c'est très intéressant. Le porto fixe, c'est aussi un cocktail très intéressant. On remplit de glaçons, un verre highball. Et si vous ne savez toujours pas ce que c'est un verre highball, Eh ben, renseignez-vous, je vous le dis tout de suite. Ensuite, versez 50 ml de porto, 25 ml de jus de citron vert, et 25 ml de jus d'ananas. On mélange à la toitoye, on ajoute 25 ml d'eau pétillante, on met une tranche d'ananas, et 5 ml de chartreuse juste au-dessus du cocktail. C'est ce qui permet de garder les arômes de l'alcool sans sa puissance. Hé Luc, il y a une garapute ! Super ! C'est bon ? Mais tu t'es content, connard ! Qu'est-ce que tu veux ? Je suis super content, mais alors super, super content. Je vous le jure. Je vais en tuer ! Là, on va surtout faire plaisir à madame. Commence par lui piquer le verre à la mode cet été. Tu sais, celui-là avec une anse a couvert que la confiture et une paille à mettre dedans. Donc dans ce verre, tu déposes un quartier de citron vert que tu presses un peu pour avoir du jus. On y ajoute 60 ml de rosée de Provence, 30 ml de jus de pamplemousse, 15 ml de tequila, et 15 ml de sirop d'agave. Tu mélanges le tout avec de la glace pilée et tu sers ça à madame pendant qu'elle finit ses squats. Et si tu veux la gâter pendant un petit apéron en amoureux, tu peux aussi lui faire un truc comme ça. Ça, ça s'appelle un lovely day. On remplit un blender à moitié glaçon et on ajoute 400 ml de Côte-du-Rhône. Hé oui ! Les filles aiment le Côte-du-Rhône aussi. Elles n'aiment pas que les vins sucrés, les femmes, quand même. Tu rajoutes une dizaine de fraises et 50 ml de sirop d'agave. Tu grattes l'intérieur d'une demi-gousse de vanille, tu mixes le tout jusqu'à ce que ça ressemble à un granité, tu verses dans un pot à confiture, et tu vas lui amener ça. Pas au lit. Parce que le matin, c'est tôt quand même pour un cocktail. Et là, on va terminer avec un cocktail un peu plus complexe et plus drôle à réaliser. J'ai nommé le Spitfire. Dans un shaker, tu verses 50 ml de cognac, 10 ml de crème de pêche, 25 ml de jus de citron, 25 ml de blanc sec et un blanc d'œuf. Mais pourquoi un blanc d'œuf ? Ça permet de lier les ingrédients sans en changer le goût. Tu shakes le tout pendant 15 secondes pour émulsionner le blanc d'œuf, tu rajoutes des glaçons et tu re-shakes pendant 20 secondes, tu filtres le tout et tu mets ça dans un verre à martini. Ça donnera un cocktail avec une petite mousse, comme une bonne bière. Truc classe, quoi. Vraiment. Et voilà déjà une bonne liste de cocktails qui, je pense, va égayer votre été. Allez, ciao ! BUUUUUUUUUUUUUUUUU